Bonjour à tous. Merci de votre présence, nombreuse encore. Il y a plus d'une cinquantaine de personnes d'inscrits à ce jeudi du RNSPF, qu'on a plutôt orienté à direction des collègues des services qui ont en charge notamment l'habilitation des formations. Mais je vois également qu'il y a des collègues de CREPS, puisqu'on va parler de la qualité des formations à distance. Donc, on a le privilège d'accueillir Pascal Choteau. Certains le connaissent, puisque c'était un membre actif du réseau numérique jusqu'au mois de juillet et qu'il a rejoint le CNFPT en région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, depuis début septembre. Je crois, Pascal, je ne dis pas de bêtises. Au 1er janvier, tu vois. 1er janvier, oui, mais je croyais que c'était plus… Ça fait un an, tu veux dire, ou ça fait trois mois ? Non, ça fait quatre mois. Ah oui ? Oui, je te voyais. Bon, bref. Et donc, il nous revient déjà parce qu'on lui manquait. Il vient intervenir sur le regard qu'il a pu avoir en tant qu'habilitateur lorsqu'il était à la Dragesse, qui était encore la direction régionale. et notamment donner des clés de lecture. C'est quelque chose qui revient souvent chez les collègues. Là, moi, quand je passe dans les services, en disant, voilà, nous, il y a un OEF qui a déposé un dossier d'habilitation, qui propose de la FOAD. Mais comment je sais que ce qu'il propose est pertinent ou n'est pas pertinent ? Comment est-ce qu'on peut avoir quelques clés de lecture d'un dossier d'habilitation et également d'une formation, finalement ? C'est quoi une formation à FOAD de qualité ? Et puis, à l'inverse, c'est quoi, à quel moment on nous vend pour être très direct, on nous vend du rêve et que derrière la FOAD, il n'y a rien du tout. Donc, je vais laisser la parole à Pascal. Sur les règles, donc là, vous êtes une trentaine. Ce qui peut être pas mal, c'est que vous posiez vos questions déjà dans le chat. Et puis, nous, on relèvera avec Denis, Olivier, on relèvera les questions à Pascal. Voilà. Je ne sais pas si ça vous convient à tout le monde. Alors, c'est parti, Pascal. A toi la parole. Merci encore de ta participation. Ça nous fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir à moi aussi de retrouver l'équipe Jeunesse et Sport, même si vos noms ont évolué depuis le 1er janvier, enfin, les noms des structures. Et puis, de retrouver l'équipe du RNSPF, Fred, Olivier et Denis. Voilà. Donc, c'était une intervention. C'est vrai, comme l'a dit Fred, plutôt axée sur, mettons, quelqu'un qui a instruit un dossier d'habilitation et qui est en charge de contrôle de l'activité des organismes de formation. mais aussi, on a dit, quand je veux, moi, être garant de la qualité de mon action de formation et que je suis en CREPS, autant savoir un petit peu ce que veulent les collègues de la direction, enfin, de la dragesse maintenant. Donc, je vous propose, je vais aller directement dans le vif du sujet, partager mon écran. Je ne vais pas vous raconter les vieilles histoires de Jeunesse et Sport parce que là, il y en a pour longtemps. Alors, hop. Voilà. Donc, c'est bon, Denis, on voit bien mon écran ? Parfait. Donc, les objectifs qu'on avait vus, donc, effectivement, c'est des objectifs classiques, mais tout de suite, nous, ce qui nous intéresse, en général, à Jeunesse et Sport, c'est-à-dire qu'on n'entend pas un contrôle sans un suivi pédagogique et un suivi pédagogique qui peut apporter quelque chose à l'organisme de formation. Donc, tout de suite, le deuxième objectif, c'est, si je viens voir un peu ce qui se passe, c'est pour proposer des pistes d'amélioration ou, en tout cas, en discuter. Donc, en pratique, derrière, ce que ça fait dire, c'est différencier formation ouverte à distance et auto-formation. Même si on a fait un travail, mais là, j'y étais encore avec le groupe, en novembre dernier, avec le séminaire de Montpellier en ligne, sur proposer des modules d'auto-formation aux collègues à intégrer dans des modules de la formation professionnelle dite FOAD. Donc, je vais revenir sur le terme, toujours. On fait des petits rappels, même si maintenant, je pense que c'est bien rentré dans les mœurs. Donc, comment me proposer des pistes d'amélioration puis contrôler la réalité d'une action en FOAD. Et voilà, et comment on peut peut-être réaliser des préconisations dans le cadre d'une habilitation. Et donc, là, je finirai par des actes de travail. Donc, ne vous inquiétez pas, c'était quelque chose qu'on avait déjà travaillé sur le séminaire transformé, mais il y avait des ateliers, beaucoup d'ateliers. Donc, voilà, là, ça permet de le reprendre avec plus de recul pour tout le monde. Parce que quand on l'a fait en mai dernier, il y a beaucoup de collègues qui n'avaient pas de recul sur les actions de formation à distance. Donc, là, on a bien vu avec l'accélération de la formation à distance pour tout le monde, vous avez tous beaucoup plus d'expérience et de recul sur ou la supervision de formation à distance ou vous-même le montage de formation à distance. Donc, FOAD auto-formation. FOAD, c'est vraiment un terme français, formation ouverte et ou à distance, qui est inscrite dans la loi. Au contraire de toutes les autres appellations. Alors, dans la loi, on va mettre dans le code du travail livre de la formation professionnelle. D'accord ? Donc, ça veut dire que de la FOAD, je peux avoir un financement et pour des formations payantes. D'accord ? Donc, je peux vendre ma formation et que les stagiaires aillent chercher des fonds, que ce soit Pôle emploi, conseil régional ou tout autre fonds, OPCO, ainsi de suite. D'accord ? Alors que tout le reste, l'auto-formation, un MOOC, des choses comme ça, c'est des formes de formation à distance, mais normalement qui ne sont pas finançables sur les dispositifs de droit commun inscrits dans le livre de la formation professionnelle du code du travail français. Donc, c'est pour ça que quand on dit e-learning, ça, souvent, ça veut dire la même chose. Mais c'est des termes qui viennent d'autres pays. Nous, dans la législation française, on a bien un terme qui est formation ouverte et ou à distance, parce qu'au départ, ça voulait englober aussi le suivi enrichi du présentiel et ainsi de suite. C'est vrai que là, maintenant, on voit aussi apparaître formation à distance plus, parce que ça s'est beaucoup plus développé. Donc, dans le support, mais je vous le retransmettrai, il y a des liens avec, voilà, donc des définitions, les MOOC, les Massive Open Online Course, SPOC qui sont plutôt adaptés. Nous, on a plutôt fait des SPOC que des MOOC parce que c'est plutôt assez ciblé. Les MOOC, c'était plutôt universitaire. On peut, bien sûr, les intégrer. Et c'était le travail qu'on a vu avec le séminaire mené par Olivier, puis avec les collègues là-bas, à condition que le formateur s'en empare et mette un tutorat ou des travaux qui vont permettre d'attester de l'assiduité ou de la compréhension du sujet par ses stagiaires. D'accord ? Donc, ça laisse quand même, on voit beaucoup d'opportunités parce qu'on peut s'approprier des contenus, mais c'est comme quand on allait prendre un bouquin en présentiel. Bien sûr qu'on avait le droit de donner un bouquin à ses stagiaires. Par contre, la plus-value du formateur, c'était bien qu'est-ce que j'amène sur la compréhension du bouquin ou de la vidéo que je vais donner. Donc, on est sur les mêmes systèmes, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait aller puiser, sauf qu'avec Internet, on peut aller puiser sur des quantités et en plus des choses assez dynamiques. Ce qu'ont créé les collègues là, les cinq modules d'auto-formation qui étaient lancées en novembre, c'est assez sympa. Donc, rappel des textes législatifs en France, il y avait une circulaire en 2001 de la direction générale de l'emploi de la formation professionnelle. Et maintenant, c'est totalement intégré et on va voir, c'est intégré. Et ça a été… Avant, il y avait des bouts partout, il y avait un décret après en 2014 avec un bout qui parlait de formation à distance, un autre bout ailleurs. Et maintenant, c'est assez simplifié. Voilà, vous avez la référence de l'article. La mise en œuvre d'une action de formation en toute ou partie à distance comprend. Et ça veut dire que c'est aussi, petit à petit, une remise en cause de le contrôle de l'assiduité en présentiel. C'est-à-dire que la formation à distance vient tirer vers le haut, pas la formation en présentiel, mais l'autre façon de contrôler l'assiduité des personnes en formation en présentiel. Bien sûr qu'on n'a pas attendu la formation à distance pour que des gens fassent des trucs super en formation en présentiel. Mais on vient plus chercher la compétence que vérifier le nombre d'heures où le gars était assis sur sa chaise dans notre institut. Donc là, c'est pareil, on ne va pas chercher à regarder combien d'heures il passe devant son ordinateur. Mais, je vous le relis, la mise en œuvre d'une action de formation en toute partie à distance comprend une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours, une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne, des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation. Donc, que je sois formateur ou celui qui instruit le dossier d'habilitation ou qui contrôle l'organisme de formation en dragesse, c'est ma référence légale. Donc, ce que disait, et ça, c'est tiré du, je vous montrerai le livret du FFOD, on avait fait venir la déléguée générale Aurélia Bollet, s'il me semble bien, qui présentait ces outils et notamment un que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est comment on atteste de la formation à distance ou multimodale. Tu m'interrompes, Denis, s'il y a des questions qui remontent. Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que si on prend un dossier d'habilitation classique, souvent, on va demander, mettons, un ruban pédagogique. Donc là, on va rentrer dans quelques domaines techniques et vous poser des questions s'il y a des choses plus précises. Et c'est vrai que c'est, alors là, j'ai mis en orangé le présentiel et mettons en jaune la FFOD puis après en bleu l'alternance. Donc, on va dire que ça, il y a des schémas de formation avec plutôt deux jours en présentiel, deux jours à distance. Il y a certaines formations où c'est plutôt des semaines bloquées entières. Mais sur un planning, c'est bien joli. Mais donc, ça veut dire que, mettons, là, les stagiaires du 15 janvier au 2 mars, eh bien, ils ne vont pas remettre les pieds dans l'établissement. Donc, pour vous, si vous contrôlez ça, il va falloir se dire, oui, d'accord, ils ont bien mis cinq jours de formation, mais ces cinq jours où ils font 9 heures, 17 heures devant leur ordi, alors tous, on a dit, non, ce n'est pas le but. Si c'est recréer du présentiel derrière son ordinateur, c'est le pire. C'est ce qu'on a dû faire dans le premier confinement pour certains contenus. Oui, c'était l'urgence, mais on voit bien que, quand vous passez la six heures en visio derrière l'ordinateur, ça devient insupportable. Et alors là, on voit bien chez les lycéens ou chez les collégiens ce que ça peut provoquer. ceux qui ont des enfants à ces âges-là, ils vous disent à la troisième visio, non, t'inquiète pas, papa, je branche la visio, je suis dans mon lit, j'ai dit oui au démarrage au prof, bonjour au prof, et puis je suis la visio dans mon lit. Donc, vous voyez l'efficacité du truc. Voilà. Mais parce qu'aucun recul pour les profs pour adapter tout leur contenu à distance. En plus, c'est des connaissances, c'est des choses qui ne sont pas faciles sur une heure, des choses comme ça. Donc là, on voit bien qu'il faut creuser avec votre organisme et voir qu'est-ce qui est déclaré. Et donc, mettons, là j'avais mis un exemple où tout le délai de remise des travaux qui déclenche l'attestation d'assiduité, mettons, il est prévu le 1er mars, ça veut dire qu'avant qu'on reprenne une semaine de présentiel. Donc, ça veut dire que là, j'ai un élément dans le ruban pédagogique qui me dit ah oui, les formateurs ont prévu que les 5 jours ils font apparaître comme ça dans le calendrier, mais il va falloir que je leur demande dans le détail comment se déroulent ces 5 jours en formation à distance et pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire que le délai, c'est tout qui doit être remis le 1er mars ou c'est la deadline ou il y a des rendus de travaux échelonnés. Et puis là, ça ne me dit pas si ça pourrait être de l'auto-formation ça en fait. Donc, il va falloir que je demande oui, mais attendez là, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les éléments pour assister techniquement et pédagogiquement vos stagiaires ? Où sont les consignés ? Donc, il va falloir creuser là où en présentiel des fois, on me disait c'est bon, il y a le ruban pédagogique, je sais qu'il y a tel contenu qui est vu, voilà, on est d'accord, je peux aller voir sur place si jamais, je veux voir si ça fonctionne bien. Là, bien sûr que si je me rends sur place le 7 février dans l'organisme de formation, je ne vais rien trouver. Donc, il va falloir creuser avec l'organisme de formation et approfondir le questionnement. Alors, normalement, on peut le demander bien sûr dans le dossier d'habilitation, mais c'est aussi l'occasion d'en discuter avec eux. Et s'ils vous disent oui, la plateforme est ouverte et ils doivent rendre les travaux et qu'il n'y a pas d'assistance pédagogique, voilà, hop, on remet le dossier à zéro, on dit on va recommencer la discussion tout de suite parce que ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas de la FOAD dans la loi française et ce n'est pas de la formation professionnelle. D'accord ? Nous, toujours, ce qu'on va chercher, c'est où vient la plus-value du formateur, la plus-value du formateur qui est dans l'échange pédagogique avec. Et c'était quelque chose, une réflexion que j'avais proposée, je ne sais pas si c'était en juin ou novembre, c'était que le formateur, dans les discussions qu'on avait eues, il est plus accompagnateur, facilitateur que formateur dans le sens classique qu'on avait la personne qui explique à une classe de stagiaire son contenu. On voit bien que ça positionne le formateur dans un rôle qui est plus de facilitateur, accompagnateur autour, des contenus qui sont produits et des activités qu'il a proposées aux stagiaires. Puisque, nous, ce qu'on va vérifier, c'est qu'ils ne peuvent attester de la présence de leurs stagiaires que s'il y a des évaluations, si je reviens à la diapo précédente, des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation. Et donc, on va voir dans le détail ce que nous propose le FFOD comme terminologie par rapport à ça. voilà. Donc, il faut creuser pour voir un petit peu ce qui se passe. dans les plateformes, des fois, il y a des... Oui ? Peut-être que tu vas y revenir, Pascal, c'est Olivier, mais il y avait Aline Vidali de la Dragesse de je ne sais pas où qui parlait... de Ronalp, qui posait un peu la question sur la gestion... Enfin, c'est une question qui se pose en fait de manière récurrente, c'est la gestion des temps de formation asynchrone, donc par rapport à la notion de ruban pédagogique. Et effectivement, on retrouve ce type de questionnement de plus en plus dans... auprès des coordonnateurs, etc. Bon, voilà, je te l'ai assumé. Je ne sais pas si tu reviendras ou pas. Justement, dans ce diapo, je vais essayer de l'expliquer, mais c'est bien que tu l'as... Aline, merci de la poser comme ça la question parce que c'est vraiment important qu'on parte de cette base-là. Il y en a pour faciliter le truc, ils pourraient dire non, mais moi, c'est des classes virtuelles, Adobe Connect, Zoom, Teams, peu importe, et ils sont présents 9h, 12h, 14h, 17h. Là, vous allez dire non, stop, on ne recrée pas du faux présentiel. Et puis, maintenant, avec l'expérience de la visio, tout le monde sait qu'on peut faire des séances une heure, deux heures, je ne sais pas jusqu'à combien vous allez, mais après deux heures de visio, ça ne capte plus en général. Donc, je vais demander le détail et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que finalement, on peut demander quand des fois sur le présentiel, on avait les contenus dans un dossier d'habilitation. Là, le contenu nous intéresse moins, mais c'est comment vous faites pour transmettre ce contenu pour que les stagiaires se l'approprient. Ce qu'il faut qu'on voit les éléments, alors, ou ça peut être totalement intégré dans la plateforme ou alors, vous pouvez dire, montrez-moi, mettons, vous avez dit que le lundi 2 mars, vous abordez ça en formation à distance, quels sont les temps, quelles sont les activités à réaliser, quels sont les supports qu'ils sont donnés, comment, donc, activités à réaliser, donc, il faut que ça soit tourné toujours sur de l'activité puisque ce qui atteste de la présence, c'est les évaluations qui jalonnent ou ponctuent l'action de formation. Et, voilà, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des ressources, on ne fait pas de l'activité sur rien, quoi. Alors, c'est là où on dit que, bien sûr, ça fait de la production de ressources parce qu'on a plutôt intérêt à distance à séquencer les ressources, à faire des grains pédagogiques, des choses comme ça, parce que si on donne le PDF de 90 pages au démarrage de la semaine, personne n'a envie de s'écrire, sauf si on est sur de la classe inversée mais à des niveaux de compréhension. Et surtout, il n'y a pas que les activités mais ça veut dire que comment j'évalue la séance, ça veut dire que les remises de production, quel niveau j'attends parce qu'on voit bien que quand on est en présentiel, le formateur va redire non, mais attendez, vous me rédigez ça ou il y en a un qui passe au tableau qui explique ou vous faites une vidéo, là, il faut que toutes les consignes soient écrites, réécrites plusieurs fois. Et en plus, ce que disait Olivier très bien, vous avez plein de vidéos où il fait ça, c'est je vais introduire ma semaine de formation à distance ou certaines séquences en redisant et là, je vais pouvoir faire des courtes vidéos en synchrone et je l'enregistre comme fait Denis aujourd'hui pour la rediffuser en asynchrone derrière. Mais souvent, c'est des vidéos de trois minutes où je réexplique à mes stagiaires voilà aujourd'hui et ça en plus, je peux les préparer à l'avance en tant que formateur des fois ou alors je le fais en synchrone s'il y a des questions, je réponds et j'enregistre pour ceux qui ont planifié leur activité un peu différemment. Mais je vais pouvoir mettre aussi des temps obligatoires. Je peux dire aux stagiaires tel temps, tel temps, c'est du synchrone et c'est obligatoire. Si vous n'y êtes pas, je ne signerai pas l'attestation de présence ou alors je vous enlèverai les deux heures qui correspondent à ce temps obligatoire. On peut mixer, même avec la distance, des temps avec des horaires obligatoires et du temps avec des délais de remise de travaux. Donc, il faut que j'explique quel type de production je veux. Si vous remettez une synthèse, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Monsieur, c'est combien ? C'est 10 lignes ? C'est 15 pages ? » Ah non, non, non. Là, c'est juste 10 lignes. C'est pour voir que vous avez lu. Donc là, il faut vraiment préciser. On est obligé de… Et c'est ce qui est intéressant parce que ça peut plus facilement resservir à d'autres collègues parce que quand il n'y a pas de consignes, c'est difficile à reprendre. Et surtout, les modalités de suivi. On a dit assistance technique et pédagogique. Oui, Denis ? Oui. Il y a une question qui a été posée dans le chat. Déjà, une première réflexion. Est-ce que tu peux grossir un petit peu l'affichage de la diapo que tu passes ? C'est la première chose. Et puis, super, merci. Et puis, la question qui est posée par Laurence Nadeau qui dit « Comment évaluer l'efficacité de la transmission ? » comme en présentiel. On dit que ce modèle-là tend à faire rentrer finalement dans la loi le mouvement sur les compétences, qui est un mouvement qui existe depuis des années et des années. On n'est pas là pour juste délivrer des connaissances devant un public et repartir. on doit faire en sorte que des stagiaires acquièrent des compétences durant leur formation professionnelle et à la fin, on atteste des compétences acquises. Donc après, oui, il y en a qui sont des spécialistes. Ils peuvent être connectés à la visio, vous rendre des travaux, mais ce n'est pas eux qui l'ont fait. Ils ont demandé aux collègues de le faire. Je veux dire, c'est comme en présentiel. Ils ont Facebook sur les genoux ou Instagram plutôt parce que là, Facebook, c'est pour les vieux. Mais bon, là, il n'y a pas de miracle. On ne va pas, si quelqu'un n'a pas envie, c'est le sens de la formation, vous savez, si la personne n'est pas un peu acteur de sa formation, on ne va pas faire de miracle. On n'est pas, on est formateur, on n'est pas, on ne peut pas aller plus loin. Mais des fois, quand même, on voit que ça oblige certains qui se cachaient en présentiel à dire, non, et on attendait le travail, tu ne l'as pas remis. Dix lignes, ce n'est quand même pas un machin. Tu devais faire juste une petite vidéo où tu montrais l'exercice technique que tu expliquais à un public. Ça prend 30 secondes de vidéo, tu ne l'as pas faite. Donc là, on peut quand même, je trouve, sur un système comme ça, un peu plus vite aller chercher les stagiaires. Mais c'est pour ça que c'est important que quand vous voyez l'OF, moi, il y en a, ils me remettaient remise des travaux à la fin de la formation. Ah oui, mais à la fin, on vérifie qu'ils ont tout fait et puis comme ça, on atteste de la présence. Ça ne sert à rien. Oui, le financeur, il va dire que c'est attesté, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas savoir où en sont les stagiaires. On sait bien, il faut quand même qu'on mette des délais pour pousser un peu. Oui, il y en a 10 ou 15 % mais en général, on sait que les délais, ça nous aide à, on a tout le monde, tout stagiaire, à une vie à côté. Voilà, il faut l'aider à s'organiser et le pousser à s'organiser. Et aussi, ça permet de recréer des temps collectifs parce que ça, je vous en reparlerai après. Souvent, on pense qu'il y en a qui me disent, ah oui, mais ça veut dire que là, la formation, il n'y a plus de collectif. Où c'est qu'il y a marqué que ça ne doit pas être collectif toutes les remises de travaux ? C'est un exemple que j'avais pris. Oui, j'avais suivi, voilà, tous les travaux étaient collectifs. On changeait à chaque fois de groupe, mais ça veut dire qu'il fallait que les deux personnes ou trois personnes mettent leur nom sur les activités en tournant et ça veut dire qu'il n'y avait jamais un travail qui était rendu tout seul, à part un mémoire comme le projet chez nous. Voilà, où là, forcément, c'est le travail individuel, enfin individuel, collectif, mais avec le collectif de travail sur le lieu de stage. Donc, les modalités de suivi, on a bien dit, il faut qu'il y ait des modalités de suivi de plus en plus techniques et pédagogiques. Alors, c'est vrai que des fois, dans certains organismes de formation, ils vont vous dire que c'est le formateur qui fait les deux. quoi. Mais c'est vrai que sur des plus gros organismes de formation, comme sur les CREPS, vous avez des fois, maintenant, on arrive à avoir quand même un collègue qui peut un peu plus faire le suivi technique et le formateur qui va se concentrer sur le suivi pédagogique. Mais bon, ça, on va dire que c'est un luxe. Des fois, c'est la même personne qui fait tout. Et puis, ça dépend des groupes. Des fois, on crée une relation et puis, le formateur est assez à l'aise. Mettons, Olivier Lerouge est assez à l'aise pour tout expliquer, regarder son sérieux. Non, mais je veux dire, c'est une appétence aussi. Il faut que, si on a des formateurs qui sont un peu réfractaires, dire, attendez, on va essayer de trouver quelqu'un qui va vous soutenir sur l'assistance technique. Pour ne pas être mis en cause, justement, parce que si, voilà, quand je contrôle un organisme de formation, les stagiaires, ça remonte que personne ne suit la technique et que ça ne marche pas. Là, on va dire à l'OF, non, mais ça ne va pas à votre formateur. S'il ne sait pas faire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. D'accord ? Et aussi, quand on met les modalités de contact, il faut aussi donner des horaires. Alors, des horaires, des plages d'horaires, est-ce que c'est avec WhatsApp, est-ce que c'est par mail, est-ce que c'est sur la plateforme, est-ce que c'est… Alors, l'avantage de que ça soit sur la plateforme, c'est que ça permet d'avoir un tracking derrière. Ça veut dire qu'on peut avoir encore plus de preuves pour le financeur pour dire, regardez, mes stagiaires se connectent. L'idée, c'est que si le formateur se détache trop d'une plateforme, il n'y ait plus aucune trace sur la plateforme et qu'on puisse dire, oui, mais c'est bizarre parce que votre stagiaire a rendu les activités, mais il ne s'est jamais connecté sur votre plateforme. Et ça, quand même, le collègue de la dragesse, en tout cas, moi, quand je faisais les contrôles, je pouvais dire à l'organisation, faites-moi, prenez-moi un stagiaire au hasard et montrez-moi à la fois les travaux rendus et à la fois s'il s'est bien connecté sur la plateforme. Alors, je m'en fichais du cumul horaire, mais ce que je voulais voir, c'est s'il se connectait fréquemment sur la plateforme parce qu'on sait bien, on peut télécharger un document, faire le travail par ailleurs, contacter le formateur par WhatsApp et ça n'apparaît pas dans les stats de plateforme. Mais en tout cas, on sait que si sur une semaine de travail à distance échelonnée sur deux ou trois semaines, si le stagiaire ne se connecte pas au moins une fois tous les jours ou tous les deux jours, c'est qu'on ne sait pas comment il fait le travail. Et toujours, là, il faut qu'il y ait des délais de réalisation. Alors, des fois, il y a des choses qui sont en synchrone. Donc là, ce moment-là est obligatoire en synchrone, il faut se connecter. Le mardi de 10h à midi, ça sera du synchrone. Et certaines choses, vous laissez un temps de réalisation, mais par contre, il faut donner un délai pour que ça soit échelonné et qu'ils n'aient pas, comme d'habitude, pas tout à faire le dernier jour. Et aussi, si c'est échelonné, ça veut dire que le formateur peut organiser les retours pédagogiques qu'il fait sur les productions. Et ça, il faudra bien dire, sur telle activité, mettons, il y a des quiz qu'on peut mettre comme ça, c'est un peu, il y a un retour collectif. Tout le monde a fait le quiz, tout va bien, je n'ai pas vu de grosses erreurs ou j'ai vu une erreur qui revient fréquemment et je fais un retour pédagogique global. Sur certaines productions, vous allez dire, je vous fais un retour individuel en tant que formateur. Et aussi, je peux utiliser le fait de dire, sur ça, tout le monde va produire, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un délai et dès que le délai sera passé, moi, je vais faire une visio d'une heure où je vous fais un retour collectif sur vos travaux ou alors je fais intervenir un tel parce que son travail est remarquable ou que ça pose une question, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser. Si on met un seul délai pour tout, on ne peut pas faire de retour en fait. Donc, il faut vraiment voir avec l'organisme de formation, est-ce que c'est bien échelonné et que ça soit bien expliqué entre ce qui est un peu de l'auto-formation, des quiz, et puis là où c'est un peu plus du travail avec du retour individualisé. Alors, bien sûr, sur toute l'année, c'est compliqué de demander à un organisme de formation. C'est pour ça que je vous dis, dans le dossier d'habilitation, on voit bien qu'on est à un degré de précision où ça va être compliqué pour un organisme de formation de prévoir ça pour 18 mois ou 12 mois de formation. D'où l'intérêt, un peu plus que sur du présentiel, de venir en milieu de formation, voire avec l'organisme, comment ça se passe ? Où c'est que vous en êtes ? Est-ce que vous avez adapté vos outils ? Est-ce que vos stagiaires se connectent bien ? Je trouve que ça a plus de sens de contrôler une action de formation dans ces dispositifs-là, très mouvant, parce que contrôler du présentiel, aller s'asseoir et écouter ce que fait un formateur, si le formateur est là, on espère qu'on lui fait confiance sur le déroulement. Mais là, ça prend plus de sens de vérifier avec l'organisme comment ça se passe et surtout, là, vous allez pouvoir, en plein milieu, proposer des solutions d'amélioration à l'organisme de formation. Surtout, mais des fois, avec des questions qui sont même naïves sur, tiens, mais là, comment vous faites ? Je vois ça, comment vous l'avez traité ? En fait, ça va aider l'organisme à se poser des questions parce qu'on est sur des modalités plus dans l'espace. quoi, en fait. Donc, ça prend plus de sens d'interroger et de contrôler parce qu'on a plus de possibilités de faire de l'amélioration, je trouve, continue sur ce type d'intervention. Alors, oui, il y a plusieurs questions ou réflexions. une première question de Pascal Omar qui demande, faut-il demander pour mieux évaluer le suivi les modalités de retour du formateur ? Oui, alors, c'est vrai que si on suit ce qu'a dit Olivier, essayez de demander à vos formateurs, ou en tout cas, quand moi, je contrôlais aussi un OEF, je leur dis, mais attendez, si vous demandez à vos stagiaires de renvoyer les évaluations par mail, comment voulez-vous me montrer à la fin de l'année ce qu'a fait votre stagiaire ? Et le financeur, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Vous allez lui ressortir les mails un par un ? Ce n'est pas possible, on ne va pas faire un tri. C'est vrai que de rendre pas mal de sujets dans la plateforme, c'est là où l'outil technique est quand même important, ça permet de montrer, regardez, sur tel module, voilà, il a rendu ça, il a écrit dans le forum ici, il a fait dans le collectif ici, il a déposé un PDF ici, il a mis une vidéo là, il a répondu au quiz, 15 fois avant de trouver la bonne réponse, mais vous voyez, il est persistant, il y va, ça facilite. Si j'ai, ils me disent, non, ne vous inquiétez pas, ils envoient les devoirs par mail. Là, en tant que moi, quand je contrôle, je m'inquiète, justement. Et vous, en tant que formateur, il faut se dire, non, non, monsieur le formateur, tu fais en sorte de rentrer des choses dans la plateforme. Olivier. Encore, enfin, deux autres questions, Pascal. Et c'est Calliope, il y a l'histoire du Calliope compatible aussi. Mais moi, je me tais, Pascal, je te laisse faire. Non, vas-y, vas-y. Non, mais en plus, il y a l'idée de Calliope, effectivement, l'idée, c'est que l'environnement numérique soit le point d'entrée de la formation. C'est-à-dire que c'est là où l'ensemble des éléments, on retrouve l'ensemble des éléments, même si, évidemment, on n'est pas dans l'obligation de tout faire sur la plateforme. Donc, on peut avoir des liens vers des… Le plus simple, c'est les chaînes YouTube ou des choses comme ça, mais on peut aussi avoir des liens vers des Google Docs ou des Framapads où on va avoir du travail collaboratif, etc. Mais le point d'entrée de tout ça, c'est-à-dire qu'on retrouve l'ensemble de l'activité de formation dans l'environnement numérique de la formation. Ça va, Pascal ? Oui, et comme dit Olivier, si vous avez fait un truc Framapad, Google Docs, YouTube, mais que les stagiaires ont mis le lien de leur travail dans le forum de la plateforme, quand la personne vient contrôler ou le financeur regarde, il n'y a pas de souci. Il voit le lien, il y a la production derrière, ainsi de suite. Et là, vous n'avez aucun problème, l'organisation n'a aucun problème pour attester des évaluations. Oui, Denis, je t'écoute. Alors, deux questions de Morgane qui demandent est-ce qu'on pourrait considérer que le ruban pédagogique n'apparaît que les dates de retour d'activité, c'est la première question ? Oui, presque. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est plus une discussion à avoir avec l'organisme de formation parce que c'est vrai que c'est difficile sur un dossier papier comme ça de dire oui, le dispositif, le présentiel, c'était facile, il y a une semaine de regroupement, tel jour, c'est de la physio, tel autre jour, c'est de la pédale, tel autre jour, c'est machin. Là, on voit bien que la formation elle est éclatée en fait. Donc, c'est vrai que si on ne discute pas un peu avec l'OF pour comprendre comment il voit cette formation, c'est difficile. Mais moi, il n'y a pas de modèle vraiment d'écriture d'un ruban pédagogique de formation à distance. Voilà, j'ai donné des exemples en disant, mais je pense que c'est plutôt à vous de creuser et c'est ça qui est intéressant parce que là, on vient de discuter de pédagogie vraiment. dans le sens, parce que si on veut un dossier normé, on va parler de normes je ne sais pas quoi et ce que je trouve intéressant, surtout à Jeunesse et Sport, c'est de parler pédagogie avec les formateurs. Oui, Denis. La question suivante, comment faire apparaître le volume horaire global du temps estimé si on ne met que les dates de retour d'activité ? Alors, oui, c'est pour ça que c'est vrai que je suis passé vite sur les premières lignes de la diapo précédente. À chaque fois qu'on fait en fait un bloc ou comme je disais où on reprend les consignes en disant le module d'aujourd'hui ou le module de la matinée ou le module Intel, c'est une durée estimée de temps d'heure. Et en plus, souvent, il faut avertir les stagiaires en disant bon, ceux qui veulent prendre plus de temps sur ce module, il n'y a pas de souci mais ça sera du temps personnel après ou des fois, vous avez un peu plus de difficultés sur le module que j'ai mis à 3 heures et ça se trouve, le prochain module de 3 heures, vous connaissez bien le sujet, vous allez aller plus vite. c'est une durée moyenne. D'accord ? Mais par contre, il faut l'indiquer. Vas-y, et après, là-dessus, il y a probablement deux éléments quand même à prendre en considération. C'est que quand on est en présentiel, moi je trouve que souvent pour les formateurs, ce qui est assez simple, c'est le présentiel. Donc, on peut reprendre cette métaphore-là quand même quand on fait de la formation à distance. Souvent, quand on propose un temps de travail, on va dire on va passer deux jours sur une thématique X ou Y, il peut y avoir derrière du travail personnel qui peut s'ajouter. Donc finalement, dans la durée estimée, on peut avoir le temps de formation qui peut être à peu près le même que celui qu'on aurait imaginé en présentiel sur cette thématique-là, plus du temps de travail personnel. Et à des moments, ça peut être intéressant de le spécifier dans la présentation, un peu comme la fiche que nous présente la Pascal, mais de dire voilà, le temps de formation, c'est ça, le temps de travail personnel associé, c'est deux heures, trois heures, une heure, un quart d'heure en plus. Et donc là, on est sur un volume global. Voilà. Parce qu'effectivement, dans le temps de formation à distance, les deux se mélangent. On n'a plus la dissociation des deux. Mais oui. Donc, des fois, on mentionnait pour aller plus loin ou des choses comme ça pour bien dire attention, là, si vous faites ça, c'est super, mais voilà, ça ne fait pas partie des contenus, on va dire, obligatoires. Et surtout, c'est là où on parle d'individualisation de la formation. On voit bien que certaines personnes sur des contenus vont beaucoup plus vite et sur d'autres modules ont besoin de beaucoup plus de temps. Mais ça dépend d'où ils viennent. Quelqu'un qui était un bon pédagogue mais qui ne connaît pas bien la technique, il va avoir tendance à passer plus de temps sur la technique et c'est ce qu'il faut offrir aux stagiaires en leur disant, voilà, nous, c'est du temps moyen parce qu'on est obligé de le mettre, c'est de la formation financée, mais par contre, si vous vous rendez le travail et que vous avez compris la thématique, vous passez à l'autre. Donc, d'où l'intérêt des fois, ce qu'on disait, est-ce qu'il faut attendre pour ouvrir tous les contenus ? Vous voyez la maturité des groupes par rapport à ça ? Est-ce qu'on peut ouvrir plusieurs pour que certains qui vont un peu plus vite sur certains thèmes puissent avoir de la matière et pas attendre avant cette marque ? Mais après, des fois, il faut aussi amener tout le monde en même temps. Il y a une question du coup de Laurence. Après, je te laisse répondre. Mais peut-on considérer que la FOAD est applicable adaptée à tous les stagiaires ? On ne parle plus de plus-value, mais en fonction des comportements, situation d'apprentissage, etc. Est-ce que ça peut coller à tout le monde ou pas ? Après le confinement, on a tendance à dire que finalement, presque, on pourrait l'adapter à tout le monde, mais ça veut dire qu'il faut faire un vrai travail d'adaptation. on a vu pour certains stagiaires avoir un ordinateur, faire une vidéo, répondre à un quiz, ça passe tout seul. Ils ont l'habitude. Et au contraire de ce que certains disent, ce n'est pas les jeunes qui sont plus aptes à la formation à la distance que les personnes plus âgées. Là, on a bien une problématique. Beaucoup de choses passent par l'écrit. Et quand on a des publics en difficulté avec l'écrit, la formation à distance, ça peut poser de soucis. Donc, il faut pas mal travailler sur de la vidéo, sur des choses un peu plus abordables pour des personnes qui sont plus en difficulté avec l'écrit. Du coup, moi, j'amène un complément. Je savais ce qu'allait dire Pascal. Je pense que la question n'est pas de dire je fais de la formation à distance ou je ne fais pas de formation à distance. La question est de dire la formation à distance, c'est un moyen d'intervention parmi tant d'autres. Et selon les publics que j'ai en face de moi avec qui je travaille, peut-être que certains, je vais rajouter de la formation à distance, d'autres, je vais peut-être en enlever ou en tout cas, elle va prendre des formes différentes. Elle va être plutôt synchrone, plutôt asynchrone, etc. Il faut bien considérer que c'est un moyen d'intervention la formation à distance, à mon sens. Oui. Et en plus, tu as raison parce que ce que je vois en plus, c'est qu'on a le même souci des fois sur les éducateurs sportifs. Quand je suis arrivé en 2000 au Creps, on me disait l'éducateur sportif, il n'a pas besoin d'Internet pour travailler. Sauf que maintenant, on voit bien que moi, je suis président d'un club. Si on ne gère pas un peu les réseaux sociaux, un peu les moyens de paiement en ligne, des choses comme ça et qu'on n'envoie pas un peu des vidéos, des choses comme ça, des mails, on ne sait plus gérer un club. Mais j'ai eu aussi cette réflexion en arrivant au CNFPT où on m'a dit les agents des mairies qui travaillent dans les espaces verts, ils ne pourront pas suivre la formation à distance parce que ils ne sont pas… Je leur ai dit mais vous vous rendez compte que maintenant, même pour quelqu'un qui est dans les espaces verts, il doit faire un rapport sur l'ordi en arrivant à la mairie. Bientôt, ils auront sur les applis téléphones quelque chose pour prendre la photo du travail réalisé et l'envoyer pour horodater le travail fait. Voilà, tel truc, la pelouse a été tondue, ça, ça a été réparé, panier de basket réparé, telle heure, je prends en photo, j'envoie et la gestion centralisée de la mairie, il dira, hop, voilà, attention, oui, c'est bien, elle a été réparé. Donc, on voit bien qu'on a un mouvement de la société vers les outils numériques et que c'est aussi notre devoir de formateur des fois d'inclure toutes les populations dans une forme d'acculturation aux outils numériques et pas que pour commander sur UberX. Une question de Laurent Dupuis, il faut peut-être aussi être en mesure de varier les outils d'évaluation pour l'interrogation. Oui, alors là, Olivier avait envoyé un article dessus, moi, après, je m'étais amusé, alors déjà, bonjour à Laurent, mon ancien collègue de Bordeaux, et après, moi, je m'étais amusé à refaire un tableau pour varier le type d'évaluation et justement, dans le document du FFOD, je vais vous montrer aussi, eux, ils proposent des types d'évaluation. D'ailleurs, si je l'ai là, hop, donc, c'est pareil, je l'enverrai à Denis pour qu'il vous l'envoie à tous ou je peux le mettre, voilà, je vais vous l'envoyer, je vais l'envoyer à Denis. Formation multimodale, donc, le FFOD, le Forum des acteurs de la formation digitale, ils ont fait quelque chose de spécifique sur attester la réalisation de l'action de la formation et comme, en fait, on est sur, finalement, une attestation, donc, ils reprennent tout ce cadre légal expliqué avec l'historique, c'est assez intéressant de relire parce que ça redonne un historique et puis là, c'est assez bien écrit, pièce justificatif, élément de traçabilité, bon, après, il y a des choses très techniques pour les financeurs avec des références, bien sûr, à ce que demande Calliope en général. Donc, là, il y avait des situations pédagogiques et des éléments de preuve, donc ça, c'est plutôt un truc administratif, mais ça donne des idées sur des évaluations. Alors, bien sûr, il faudrait que je grossisse. Voilà. Donc là, on n'est pas vraiment sur des évaluations, on est sur les éléments de preuve par rapport à des modalités d'intervention et de situation pédagogique. Et ensuite, dans leur… Hop, je le fais passer vite, mais c'est pour ça que je vous l'enverrai. Voilà. Exemple d'activité, vous voyez ? Donc, exemple de preuve, exemple de… Alors, là, c'est un peu tourné, pas sur les évaluations, mais sur le type de preuve. C'est quand même, le dossier, il est un peu… on va dire, un peu avisé que le financeur soit… ne pose pas de problème quand il vient me contrôler. mais sur les évaluations, peut-être qu'Olivier, tu feras passer les tableaux sur les formes d'évaluation. Oui, sur les évaluations, tout est possible. On peut faire des exposés en visio, on peut faire des quiz, on peut faire des productions, on peut faire des productions qui sont co-évaluées, co-produites, etc. Finalement, on peut retrouver assez facilement le même type d'activité que celle qu'on a en présentiel. Évidemment, ce qui est plus compliqué à réaliser, encore qu'il y a eu des expérimentations là-dessus, c'est effectivement, si j'ai une séance de voile à faire sur l'eau, c'est compliqué de la faire en ligne. Ça, je vous l'accorde. Mais il y a tout un tas de choses qui sont quand même possibles. Je vais vous mettre dans le chat le lien vers… Il y a quelques articles là-dessus sur le blog du RNSPF sur l'évaluation en ligne. Voilà. Et vous voyez que le FFOD, il fait une attestation de formation à distance type pour les organismes qui n'ont pas envie de se… qui veulent être sûrs que ça va passer avec les financeurs ou avec la dragesse. Et voilà, il dit, voilà la séquence. Alors, j'ai mis l'extrait, le titre de la séquence était en haut, la durée estimée et dites dans votre attestation quel type d'activité pédagogique était demandé. Donc, est-ce que c'était des travaux rendus ? Est-ce que c'était l'accompagnement ? Parce que le tuteur peut dire, oui, moi, j'ai accompagné tel stagiaire via un forum, via un rendez-vous personnalisé d'une demi-heure avec chaque stagiaire. Enfin, voilà, l'accompagnement, ça peut être sous des formes différentes. C'était un travail collaboratif, c'était une participation à une classe virtuelle, donc là, en synchrone. C'était un module interactif qu'on a inclus dans la formation, mais le formateur fait un retour, donc comme les modules d'auto-formation qu'on a proposés, voilà, on a inclus un module d'auto-formation, mais après, on avait, mettons, un temps de classe synchrone de deux heures où on revenait dessus. Enfin, voilà, exercice formatif, sommatif, test, autre élément. Voilà, et c'est vrai que ça demande de la précision parce qu'attester, oui, la personne a bien fait à distance le travail, on risque de tomber sur l'organisme de formation en disant que vous êtes bien gentil, mais cette attestation, on ne voit pas trop ce que font vos stagiaires dans ces séquences de formation à distance. Et voilà, et ce qu'ils disent, les natures des justificatifs, voilà, les évaluations des acquis de la formation obligatoires, alors dans le cas des formations jeunesse et sport, c'est des diplômes d'État, donc il y a de toute façon aussi des épreuves qui sont cadrées pour avoir le diplôme, justificatifs de réalisation des activités pédagogiques, on doit les garder, par exemple, l'évaluation des jalons en option, et documents relatifs à l'assistance technique et pédagogique du bénéficiaire. Donc en fait, la plateforme, quand on a toutes les indications sur qui, à quel horaire, comment on peut contacter les formateurs, comment on peut contacter l'assistance pédagogique, eh bien, on a la preuve qu'on a bien l'assistance technique et pédagogique. Il y avait d'autres questions sur ce type ? Mais c'est vrai que l'évaluation, en plus, Christophe Batiette est intervenu avec… Oui, j'ai mis des liens là-dessus, mais pareil, la discussion avec les formateurs, c'est souvent, mais comment tu fais en présentiel ? Avec Pascal, à l'époque, je rappelle-toi, quand on avait fait ça en Corse, c'était comme ça qu'on le prenait, mais comment tu fais en présentiel ? Parce que la culture des formateurs, c'est le présentiel. Et donc, ils te disent, ben voilà, d'abord, j'introduis mon contenu, puis après, je vais faire un atelier, puis après, je vais faire un truc avec des post-it, là, j'ai oublié le nom, où tout le monde choisit son truc, puis les gens, ils vont avoir des TP avec des productions, puis après, ils vont les exposer en groupe ou individuellement, etc. Tout ce genre de choses, on peut le faire en ligne, soit sous forme de visio, soit sous forme de production, enfin, si on peut faire mêler du synchrone et de l'asynchrone, etc. Donc, l'idée, c'est que je peux, un formateur peut imaginer une séquence et après, la réinventer ou la mettre à la sauce numérique derrière. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas très compliqué, en fait. Il faut maîtriser les outils, quoi. Et souvent, c'était les retours qu'on avait après le premier confinement. Des fois, quand on s'y met, c'est aussi un moment d'exploration pédagogique, plein de nouveautés, d'outils. Après, il ne faut pas s'y perdre non plus, mais c'est vrai que des fois, il y en a qui ont dit, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas réinterrogé ma façon de mener des formations. Il y a certains contenus, ça a super bien marché. Il y en a d'autres, si je peux le faire en présentiel, je le referai en présentiel parce que ça ne marche pas très bien. Ou alors, je ne l'ai pas abordé peut-être comme il fallait en formation à distance. Et des fois, il y en a qui disent, oui, les connaissances, c'est mieux à distance. les connaissances à distance, des fois, c'est le pire, finalement. Il ne faut vraiment pas catégoriser le type de contenu qu'on peut passer à distance. Et puis, des fois, on a vu qu'on pouvait tout passer à distance. Ça demande du boulot. Tout passer à distance, c'est un peu compliqué, des fois. Mais dans le temps, oui, de plus en plus, on aura des scénarios pédagogiques pour beaucoup de types de contenu de formation et d'acquisition de compétences. Oui, il y a plusieurs réflexions. Je ne sais pas si je vais retour lire parce que dans le chat, il y en a beaucoup des réflexions. Je vais prendre celle de Laurent à la fin qui dit aussi, attention aussi au côté pervers de la multiplication et de l'individualisation à outrance car très chronophage pour le formateur et la qualité d'une formation, c'est aussi la capacité à garder une qualité d'échange entre formé et formateur sur la distance. Sur ce cas, c'est vrai que moi, quand j'avais repris le tableau de l'université, j'avais dit, attention, le formateur, il doit calculer son temps d'accompagnement parce qu'en fait, on le paye, le formateur. Un organisme de formation, il paye son formateur, mettons, comme en présentiel, comme tu dis, Olivier. Tiens, en présentiel, on payait un formateur, mettons, 7 heures, ça voulait dire qu'il avait 3 heures de préparation payées dans la vacation. En gros, là, c'est pareil, on va se dire, si je lui paye une journée de 7 heures, oui, il a de la préparation, il a de l'accompagnement, mais il faut quand même qu'il prévoit que ça ne déborde pas. Donc, si ce n'est que des évaluations individuelles, et c'est là-dessus que moi, je poussais les OF à dire, mais si vous ne faites que de l'évaluation individuelle, au bout d'un moment, ça va être, oui, c'est bien, ce n'est pas bien. Parce qu'en fait, le formateur, il n'aura pas le temps. En présentiel, comme dit Olivier, on ne fait pas comme ça. On fait des réalisations de groupe, on en fait passer un et on profite du passage d'un pour faire un retour au groupe et des choses comme ça. Et donc, faire du collectif, souvent pour le formateur, c'est aussi, ça permet de faire des retours des fois plus précis et moins chronophage en temps. Parce que répondre à chaque stagiaire, à un moment, c'est pas... Ou alors, voilà. Et en plus, comme tu dis Laurent, ça individualise trop. Oui. Et Laurent, tu as fait raison. C'est-à-dire qu'une des erreurs premières qui a été faite pendant le confinement ou même quand les gens se lancent dans la formation indépendante, c'est qu'est-ce que c'est chronophage parce que je dois corriger toutes les productions. Et alors, je dis, mais en présentiel, comment tu faisais ? Ben non, ben justement, il y en avait un qui faisait un exposé et j'en profitais pour faire un éclairage mais je ne relisais pas forcément toutes les productions. Voilà, je m'appuyais sur le groupe et sur ce qu'il faisait. Pourquoi ne pas faire de la même façon dans une séquence de formation à distance ? Et ça, c'est tout à fait possible, oui. Mais oui, et puis en plus, je pense que moi, je suis tout à fait d'accord avec Laurent, c'est-à-dire que je crois qu'on a tout intérêt à essayer de recréer des dynamiques de groupes à distance et donc favoriser l'auto-organisation des groupes pour qu'ils travaillent ensemble, produisent collectivement, etc., plutôt que des stagiaires qui se retrouvent dans un tunnel à produire tout seuls. où ils sont là, ils font leurs petits quiz et puis ils ont une note et puis machin, finalement, c'est un appauvrissement de la formation par rapport à ce qu'on peut vivre en présentiel et tout ce qui peut se passer d'ailleurs en dehors de la séquence de formation, à savoir la machine à café. Et comme tu dis, Olivier, en plus après, dans son attitude professionnelle future, ce qu'on cherche, c'est que faire que de l'individualisation, on produisait des fois des éducateurs sportifs, mais dans tous les métiers, c'est la même chose. Ils ont fait la formation, ils ont le diplôme d'État, hop, ils font. Et puis, tu les vois 20 ans, enfin, 10 ans après, ils font toujours la même chose et ils n'ont jamais vu un autre collègue ailleurs. Et tu leur dis, mais vous n'échangez pas avec eux ? Ah ben oui, mais moi, je suis tout seul comme éducateur dans ma mairie ou dans mon club. Et dans la formation, les obliger à à distance travailler ensemble, aussi, on peut permettre qu'ils travaillent en réseau dans ces métiers où il n'y a pas souvent de gros collectifs de travail parce que les associations, on sait, il n'y a pas beaucoup de salariés dans les associations en général. Ça permet de prendre des habitudes, de travailler collectivement avec d'autres collègues et de garder le lien à distance pendant la formation. Donc, c'est ça aussi qui vous, quand je disais l'amélioration pédagogique par rapport à un OEF, c'est que vous leur dites, mais non seulement vous faites du groupe, en plus, ça peut vous permettre de gagner du temps en formateur en correction, comme disait Olivier. Et en plus, ça paraît logique pour un formateur de présentiel. Et en plus, vous travaillez l'après. Donc, voilà, ces discussions-là et des fois, ce qu'on n'a pas quand on vient contrôler le présentiel. Non, vas-y, continuons, Pascal. Denis, il y avait d'autres où c'est... ou Pascal, il veut... Non, non, c'est bon. Il y avait plein de réflexions. Alors, si je te dis toutes les réflexions, je crois que vous en avez pour la nuit. On continue et puis on reprendra la suite des questions. effectivement, ce qu'on a dit, dans une habilitation, ça demande un cadrage administratif précis. Il y a une loi sur la formation à distance et ça, il faut le rappeler. Ce n'est pas une Dropbox avec des PDF à l'intérieur. Ça, ce n'est pas de la formation à distance, en tout cas, finançable par nous, les OPCO, le Conseil Régional pour l'Emploi. Donc, c'est vrai que ça demande des fois plus de tableaux de bord qu'une formation en présentiel. Donc, ça permet de travailler et le scénario, il apparaît plus facilement dans un tableau de bord de formation à distance que de formation en présentiel. Parce que souvent, le formateur en présentiel, dans la journée qu'il fait avec les stagiaires, il a son tableau de bord, mais il n'écrit pas. C'est son expérience. Des fois, ils écrivent. Mais là, en formation à distance, comme les consignes, on ne peut pas les donner en permanence, on est obligé de les écrire. Donc, on voit finalement un peu plus des fois la qualité de scénarisation des formateurs qu'en présentiel. En présentiel, finalement, on serait obligé des fois d'y aller. Et je trouve que pour les OF, ça oblige aussi un peu plus voir tel formateur. C'est bizarre, effectivement, il ne veut pas faire de la formation à distance. Des fois, c'est parce que ils n'ont pas testé, mais des fois, c'est parce que ça oblige à montrer son scénario pédagogique. Et ça, pour certains formateurs, c'est un peu délicat. Donc, il y a les aspects techniques. Alors, bien sûr, un organisme qui vous dit je gère tout par mail, vous leur dites non, je ne peux pas vous habiliter. Je veux dire, ce n'est pas possible. Là, Olivier faisait référence à Calliope. En plus, il faut qu'il y ait une plateforme. Maintenant, il y en a de toutes les sortes, plus ou moins des open sources, des privés payantes à des prix bas ou à des prix très hauts. Il y a le guide justement du FFOD sur comment choisir. Là, il y a le lien dedans. Et Claroline Connect, bien sûr, est dans ce guide. Depuis au moins trois, quatre ans ou cinq ans, Claroline Connect qu'on utilise avec le RNSPF, que vous utilisez avec le RNSPF est dedans. Et les aspects pédagogiques, je disais, vigilance à la notion de groupe. On en revient à la discussion, à la remarque de Laurent, à la discussion avec Olivier. Vraiment, en plus, dans nos métiers, on est vraiment sur du groupe et il ne faut surtout pas perdre ça. Et toutes les expérimentations, mais Olivier en a retracé beaucoup sur le blog, c'est vraiment intéressant toutes ces activités de groupe, ces productions de groupe qui émergent. je crois. Alors, il y avait une question, mais du coup, peut-être Aline, tu peux la présenter directement parce que moi, je ne l'ai pas vu passer dans le chat sur la question quid d'une formation totalement à distance. Oui, alors c'était une collègue qui l'avait posée, c'est une question qu'on a beaucoup eu en intra-nous. Alors, moi, je vais être totalement transparente, j'ai encore beaucoup, beaucoup d'aspects perfectifs sur la question de la FOAD. J'ai une notion très faible sur la matière, mais ce que je sais, c'est qu'on a beaucoup de peur. Alors, je pense surtout lié à tout ce qu'on a vu de catastrophique en mode confinement où c'était surtout de la visio au départ. Mais au-delà de ça, même si on est sur, on va dire, un très bon scénario pédagogique, quelque chose qui est vraiment construit avec une vraie FOAD où toute la formation est bien avec tous les points de vigilance que tu donnes, quel est votre avis, vous, sur une formation totalement à distance ? Alors, c'est vrai que techniquement, juridiquement, c'est possible. Mais c'est vrai qu'on a tout intérêt à créer, le groupe, surtout dans ses diplômes d'État où, quand moi, pour le CNFPT, on fait des modules de trois jours, oui, bien sûr qu'on fait des modules totalement à distance. Enfin, je veux dire, on ne va pas faire venir quelqu'un de Dunkerque et Lyon à Bordeaux pour trois jours de formation. Voilà, on va faire du totalement à distance. Et en plus, les collègues vont quand même être contents de se croiser un gars de Rhône-Alpes de Hauts-de-France en disant, ah ouais, toi, tu fais comme ça dans ta collectivité et ainsi de suite. Mais c'est vrai que sur des groupes diplômes d'État où on va être amené à faire pas mal de travaux de groupe et puis c'est quand même formation, on a tout intérêt et en dragesse, vous pouvez imposer de dire, non, on demande à ce qu'il y a un temps. Alors, à part quand c'est vraiment que des sportifs de haut niveau très particuliers qui ne sont jamais là, mais on peut toujours prévoir dans le calendrier un moment où on va les trouver. Voilà. Olivier, par rapport à ton expérience avec vraiment des publics qui sont très loin sur le globe. Alors, bon là, ça dépend dans quoi on s'inscrit, mais si on parle de BP, DE, bon, j'imagine qu'effectivement, ça va être quand même compliqué de ne pas faire des temps de formation en présentiel. Mais par contre, on peut en mettre peut-être beaucoup plus que ce que l'on fait à distance. Après, moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que c'est un moyen d'intervention, la formation à distance, comme le TP, comme l'alternance, comme ces moyens-là. Donc ensuite, au regard de mes publics, du système de contraintes que j'ai, je peux développer le dispositif qui me paraît le plus adapté. Donc, là-dedans, effectivement, le tout à distance n'est pas interdit. C'est dans ce sens-là que je le dis, moi. Mais comme à des moments, on peut considérer qu'on fait des actions de formation qui sont toutes en présentiel. Ça ne me paraît absolument pas choquant non plus. Mais c'est à partir d'un système de contraintes. Ce n'est pas une obligation de faire de la formation à distance. Tu vois, Aline, tu vois ce que je veux dire ? Après, je pense que, effectivement, c'est comme tout, ça s'apprend. C'est-à-dire que là, moi, je vois mon expérience à Montpellier, il y a des gens qui commencent à appréhender les outils et petit à petit, il se dit, oui, ça ouvre des champs possibles et il se dit, du coup, je vais pouvoir faire ça ou inventer ça. Mais par contre, oh là là, il y a des problèmes de responsabilité qui se posent, par exemple. Mais mon Dieu, mon stagiaire qui est normalement en cours et qui, en fait, est en formation sur un temps asynchrone. Il a un accident de voiture. Comment ça se passe ? Bon, tu vois, il y a ce type de questionnement qui est en train d'émerger. Mais finalement, je crois que là-dessus, on peut tout faire. Et il y a des séquences de formation à distance toutes en ligne. Alors, je ne te parle pas de BP ou de DE. Ça, j'en connais pas, moi, finalement. Mais qui sont fonctionnels. Surtout que tu peux avoir quand même des temps en présentiel à distance, c'est-à-dire au travers de la visio. Donc, c'est pour ça que… Oui, alors moi, je parlais hors présentiel distance. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas du présentiel tout le groupe en visio. Parce que ça, ils ont tous beaucoup fait. Je le partage à deux titres, cette question, à titre professionnel, parce qu'on est nombreux à cette questionnée. Il y a des gens qui ont répondu, merci. Mais c'est aussi à titre perso, parce que moi, je l'ai vécu sur une formation que j'ai faite à l'extérieur. J'étais exprès allée sur une formation mixte avec du présentiel et de la FOD, parce que moi, je ne voyais pas comment c'était possible justement de constituer un groupe correctement sans aucun moment de présentiel dans le cadre. Donc, j'avais testé un peu tout ce que vous venez d'évoquer. Mais je sais qu'on a cette demande sur les différentes régions. Et au-delà de, on va dire, notre propre grille interne de ce qui est nécessaire, ce qui nous paraît minima, etc. Et je suis d'accord, il y a notamment le début, la fin, à minima. Voilà, ça pose la question juridique, puisque c'est possible juridiquement. Comment nous, dans notre travail d'habilitation, sur quoi on s'appuie pour coincer ? Alors, je pense que dans la pratique, vu la qualité de ce qu'on a pour l'instant en FOAD, on aura déjà cette entrée-là. mais à terme, ils seront bons. Donc, ça va poser cette question assez vite. Et surtout, si tu le relis après à la notion de bloc de compétences qui est en train de pointer le bout de son nez et la contrainte des financeurs, effectivement, qui amène, qui commence dans le système de contraintes en question à imposer de la formation à distance. C'est pour ça que, comme tu dis Aline et Olivier, c'est pas... Non, mais il faut faire du présentiel parce qu'il faut faire du présentiel. Cet argument, juridiquement, si tu as un OFK fort, il va te débouter. C'est-à-dire, non, mais moi, d'où vous sortez ça ? La loi, elle ne dit pas ça. Donc, il faut vraiment le prendre sur le côté amélioration. À moins que ce soit des publics très spécifiques. Moi, je me souviens de sportifs professionnels qui étaient dans les clubs avec les entraîneurs qui ne les lâchaient jamais ou une demi-journée ou quelque chose comme ça. Ils arrivaient à faire un temps en présentiel dans l'été quand ils étaient en vacances et ensuite, on était obligés de faire que... Alors, des systèmes d'accompagnement, beaucoup de tutorats, mais c'était une formation qui coûtait beaucoup plus cher. Mais le syndicat des joueurs, c'est du football et du rugby, payait plus cher, si tu veux. La formation coûtait beaucoup plus cher parce qu'il y avait un tel taux d'accompagnement pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est de dire, mais comment vous garantissez la qualité pédagogique ? Je veux bien, mais là, c'est où est l'intérêt parce qu'en plus, si c'est un BPGEPS activité physique pour tous, il y en a partout en France. Donc, ne me dites pas que les gens ne peuvent pas se déplacer. Donc, c'est là où il faut essayer de travailler sur le dessus. Mais si on répond abruptement non, ce n'est pas possible, le présentiel, c'est obligatoire, ben non, ce n'est pas obligatoire. Là, tu as raison, Aline, ça devient... C'est pour ça que vous, il faut s'armer en disant non, mais on parle de qualité pédagogique, montrez-moi comment vous attestez, comment vous allez garantir de la qualité de la formation tout au long de l'information et c'est là où on peut s'appuyer aussi sur Calliope qui vient... Là, au moins, on est en cohérence sur les lois. Il y a la loi sur le livret de la formation professionnelle et Calliope derrière qui vient répéter en détaillant, c'est la diapo que j'ai là, ce qui est attendu dans la formation à distance. Et il y en a, ils vont se dire, mais finalement, c'est plus facile de faire la formation en présentiel si vous leur demandez bien l'exigence de qualité qui est demandée dans Calliope. Oui, Olivier. Oui, oui, oui. En même temps, il y a un truc aussi, c'est qu'en fait, Pascal, il a fait référence à plusieurs reprises, il dit oui, en présentiel, on considère parce que les mecs sont enfermés dans une salle que du coup, ils écoutent, ils sont actifs, etc. Pourtant, on sait tous si on était un peu formateur qu'à des moments, il y en a qui dorment un peu au fond de la classe. Aujourd'hui, ils sont un peu sur leur téléphone caché sur la table ou des choses comme ça et des fois, on se bat en tant que formateur pour essayer d'empêcher ça et de remobiliser. Ce qui est certain, c'est qu'à distance, ça se voit beaucoup plus vu que ça ne passe par de la production, de l'évaluation, de la contribution, etc. Quelqu'un qui est inactif, ça se voit. Donc, des fois, c'est un peu brutal pour un formateur parce que bon, avant, finalement, ce qui se passait dans l'enceinte fermée de sa salle, ça ne se voyait pas. Là, d'un coup, voilà. Ensuite, il y a quand même une question, moi je pense, qui va être importante et on en parlait d'ailleurs ce matin avec Denis et Fred sur une réunion qu'on avait, c'est-à-dire la question de l'ergonomie, la façon de penser les environnements numériques pour que, effectivement, le stagiaire, mais les formateurs, mais les tuteurs, alors après, est-ce que les dragesses sont inscrites sur les environnements numériques ou pas réglementairement, je n'en sais rien, peut-être Pascal il pourra répondre à ça, mais s'ils retrouvent finalement, où est-ce que je trouve, c'est un gros sujet, l'exemple pris à chaque fois, c'est quand vous allez sur la plateforme de Free et vous essayez de trouver quelque chose. Je vous rappelle que, même si ça s'est un peu amélioré parce que je suis allé dernièrement, c'est toujours un petit peu compliqué et pourtant, il y a probablement une batterie de personnes derrière qui sont les rois qui pensent dans les environnements numériques, l'ergonomie et compagnie. Alors nous, tout seuls, formateurs, face à notre petite machine qui concevons de ces environnements numériques, pour nos stagiaires, avec la cohérence qu'on a envie d'y donner, des fois, ce n'est pas simple. Et évidemment, au début, souvent, c'est quand même un vaste foutoir et que petit à petit, on organise progressivement. Alors aujourd'hui, le RNSPF a des clés, a des principes, a des lignes directrices. Voilà. Mais bon, bref, bon, j'arrête là-dessus. Mais l'ergonomie, effectivement, c'est un truc. Montrez-moi l'environnement numérique dans lequel se retrouvent vos stagiaires. Mon Dieu ! Imaginez, vous arrivez dans un centre de formation et il y a de tout partout. C'est un gros bazar, des cartons à moitié éventrés et compagnie. Tu te dis, oulala, mais est-ce que je lui fais la habilitation à lui ? Là, ça pourrait être un peu la même idée. C'est pour ça que j'ai dit, en tant que habilitateur, vous allez voir, vous demandez à l'organisation ou alors il vient avec son ordi, il vous montre ou alors vous vous déplacez parce que se déplacer, c'est toujours mieux de sentir l'ambiance sur place. Vous dites, voilà, moi, je suis un stagiaire, montrez-moi comment ça fonctionne votre système et si effectivement il n'est pas capable de vous sortir un truc là, vous allez vous inquiéter fortement, comme tu dis Olivier, il n'y a pas de salle de formation. Vous faites du présentiel. Ah oui, mais bon d'accord, on va pister ça. Alors, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Oui, vas-y Olivier. Tu as une question quand même parce que moi, je n'ai pas la réponse à ça, mais c'est une bonne question et c'est une question qui est posée de plus en plus régulièrement. C'est, pouvons-nous, de Pascal Omar, pouvons-nous juridiquement demander à l'OF de nous donner des droits d'accès d'accord ? Il est fort, c'est Pascal. Si tu veux, il n'est pas obligé de te donner un code d'accès. Mais par contre, tu peux demander à l'organisme de venir ou toi, te déplacer dans l'organisme et dire, voilà, moi, je veux voir la production de tel stagiaire puisque c'est inscrit dans les textes sur l'assiduité et que nous, on doit être en capacité de contrôler ce qui se passe. D'accord ? Comme on peut avoir accès à une salle de formation en présentiel. D'accord ? en tant qu'habilitateur jeunesse et sport. Donc, effectivement, comme un inspecteur de l'éducation nationale va dans une classe se déplacer et va demander quelles sont les ressources que vous avez utilisées. Donc, je ne peux pas… Il y a des organismes qui en donnent, qui disent, pas de souci, je te donne un code d'accès pour que tu vois ce qui se passe. Mais juridiquement, on ne peut pas l'imposer. Par contre, on peut dire, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous venez, moi, je me déplace et vous me montrez comment ça marche. Voilà. Après, pour compléter ce que dit Pascal, moi, je pense qu'on a tout intérêt à ouvrir nos espaces en tant qu'OF. Oui. C'est-à-dire que je pense que si on montre quelque chose qui paraît cohérent, enfin, voilà, il faut y aller avec bienveillance en tant que… C'est-à-dire parce que les formateurs et les cordeaux, ils essaient quand même de faire de leur mieux et des fois, c'est quand même compliqué de faire fonctionner les systèmes et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, des fois, quand on est… mais on a tout intérêt à faire ça et par ailleurs, enfin, un argument qui est important, c'est que par contre, on n'est pas obligé de donner accès à tout. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui se passe dans la salle de cours, à part exception, la dragesse n'y a pas accès. Donc là, c'est un peu la même chose et nos plateformes, aujourd'hui, elles permettent de gérer ces accès et les droits. Donc, voilà, là, à Montpellier, on a eu la question il y a deux jours sur l'accès à un employeur, à un espace d'activité sur une formation. Est-ce qu'on lui donne ou est-ce qu'on ne lui donne pas ? Moi, je suis un mec, j'ai brûlé qu'on lui donne, il n'y a pas de problème. Après, on peut dire, on lui donne, mais on lui donne, par contre, pas accès à l'ensemble de l'environnement parce qu'il y a des choses qui se jouent dans la relation formateur-stagiaire, formateur-groupe, etc. Donc, voilà, je… Après, il y a l'histoire du contrôle et puis après, il y a l'histoire de l'accompagnement. C'est-à-dire que quand on a une demande d'habilitation, on est toujours dans une phase peut-être de discussion et d'échange et le fait que l'on puisse avoir le droit d'accès sur certaines choses. Donc, effectivement, il faut que nous, Dragesse, on soit au clair de nos besoins. C'est-à-dire que je pense que quelque part, il faudrait que nous soyons au clair, nous, Dragesse, quels sont nos besoins pour valider un volume aussi fort en FOID d'un organisme d'information au-delà de l'aspect pédagogique comme vous l'avez expliqué, à savoir que c'est un outil qu'il faut peut-être varier, qu'on est dans un cadre de BP ou d'un DE. Mais au-delà du contrôle, il y a aussi, moi, je sais que j'ai des filières qui commencent à s'y mettre, voire qu'ils sont déjà beaucoup. Le souci, c'est aussi dans mon souci d'harmonisation régionale et académique. Donc, c'est pour ça que je posais la question du droit juridique. C'est un contrôle ? Oui, bien sûr, je l'entends. Mais après, c'est donc une question de diplomatie. Ce que je disais, c'est que dans le dossier d'habilitation, ça ne servira à rien de demander tous les scénarios pédagogiques de toute l'année. Parce qu'en fait, il faut que ça évolue. On sait très bien que… Mais c'est pour ça que dans la visite, moi, ce que j'appelle, je n'appelais pas ça un contrôle, j'ai invité-moi à une réunion de l'équipe pédagogique de formation et s'il y a de la formation à distance, montrez-moi quel est le type de production, comment ça s'est passé, montrez-moi à l'écran à quoi ça ressemble, ainsi de suite. Mais je profitais de venir sur une réunion de l'équipe de formateurs pour poser ce type de questions. post-stabilitation. Oui, voilà. C'est post-stabilitation. De toute façon, c'est un suivi qualité qu'on fait sur cinq ans. Et c'est pour ça que la dernière diapo que je vous mettais, parce que je vois qu'il est 17 heures, c'était, moi, les axes que j'ai utilisés, mais il doit y en avoir d'autres, en disant, voilà, quand je posais des questions, c'était toujours orienté sur l'amélioration continue. Alors, bien sûr, c'est le principe de Calliope, mais nous aussi, à la Drageste, finalement, on fait l'amélioration continue. On a un socle administratif, mais après, on travaille dans l'esprit de l'amélioration continue des formations. Voilà. Et moi, les cinq idées que j'avais comme ça dans mon expérience, c'était plutôt ça, c'est la formation à distance, facilite l'articulation de la formation avec l'environnement professionnel. Je disais souvent, de toute façon, la formation, elle est à distance par nature parce qu'on a des stagiaires qui sont sur des lieux d'alternance les deux tiers du temps, donc, en fait, ou un tiers, bon, ça dépend du volume. Donc, de toute façon, c'est à distance. Et plus on articule avec le milieu l'environnement professionnel, plus, finalement, on l'inclut dans la formation en alternance. On fait un tout au lieu de faire l'alternance d'un côté, le présentiel de l'autre. Donc, comment ça se travaille ? Et chacun a des méthodes différentes. Ça dépend des milieux professionnels, ça dépend des niveaux de diplôme, voilà. Ça permet à chacun de réaliser des apprentissages à son rythme. Comment les formateurs, l'organisme de formation voient ça ? Donc, c'est un fondement juridique sur une assistance pédagogique et des travaux rendus et non sur de la présence. On en discute. C'est intéressant. Puis, ça permet de discuter de présentiel aussi, des fois. Est-ce qu'on est bien aussi sur la même longueur d'onde en présentiel ? C'est comment vous faites pour que vos formateurs, ils soient formés aussi, comme disait Olivier, mais à cette ergonomie, à cette fonction de facilitation ou d'accompagnement des apprentissages plus que de posture de sachant qui délivre quelque chose. Et aussi, l'argument du développement durable, je le veux bien des fois, parce que c'est vrai que quand on a des recrutements un peu plus larges, ça évite réellement des coûts stagiaires parce que les nuits à l'hôtel ou les nuits tous les organismes de formation n'ont pas des hébergements au tarif de ceux des CREPS et puis même les CREPS souvent ne peuvent plus accueillir de stagiaires de la formation professionnelle. Par contre, il ne faut pas nous servir l'argument à longueur de temps non plus, il ne faut pas nous prendre pour les... C'est bien, mais c'est bien de se déplacer aussi. On est dans un monde, on voit bien où le déplacement nous manque cruellement et la rencontre physique nous manque cruellement. Je pense qu'aussi, il faut jouer sur ces deux. Oui, bien sûr que ça facilite des relations à distance. On travaille sur d'autres thèmes, on travaille sur la relation avec le milieu professionnel sur l'après, mais aussi, il faut aussi qu'on travaille la notion de groupe, que ce soit le groupe à distance ou le groupe en présentiel. Moi, je dis, il faut les aborder plutôt comme ça et effectivement, être dans un suivi continu des organismes de formation, mais c'est vrai qu'après, il faut le temps, on fait comme on peut en tant qu'habilitateur et sur le suivi qualité, c'est toujours si on avait beaucoup de temps. Mais dire, sur le dossier d'habilitation, il y a des choses incontournables, mais après, ok, d'accord, vous n'avez pas, moi, je reviendrai pour vous montrer et puis après coup, vous pouvez demander, mais voilà, vous avez fait deux mois, deux, enfin, 70 heures ou 100 heures de formation à distance, je viens voir, je viendrai voir à telle date comment ça se passe. Vous mettez un petit coup de pression, quoi. Voilà. Mais vous êtes honnête, vous avertissez, donc, et en plus, dans ce que vous dites, c'est que, en plus, moi, je suis ouvert sur la discussion pour qu'on fasse de l'amélioration, enfin, de la qualité pédagogique, voilà. Moi, en plus, j'ai des expériences dans plusieurs organismes de formation, je ne vais pas vous donner les ficelles, le scénario de l'organisme, mais voilà, on est aussi là pour faire que le niveau des diplômes d'État, la qualité des niveaux d'État augmente sur le territoire et pas l'inverse. Donc, vous faites un partage, vous, même si vous ne donnez pas le dossier d'un autre organisme derrière. Voilà pour le petit tour. Il y a quelques questions qui sont arrivées. Si je reprends un peu le liste, Olivier, tu as répondu sur certaines. Aline qui demande si peut-on, d'ailleurs, envisager des soutiens techniques et RNSBF sur une thématique FOAD, sur une harmonisation avec les organismes de formation. Ça, ça sera au RNSBF de répondre. Moi, je suis d'accord, mais après, je ne suis plus là. Oui, je ne sais pas si Fred est encore là et s'il écoute, mais à mon avis, oui, de toute façon. On a tout intérêt à avoir des discussions entre OEF et effectivement, aujourd'hui, la majeure, enfin, beaucoup de monde développe sur la plateforme du RNSBF. Surtout qu'en plus, il y a des réflexions sur des modules d'auto-formation communs qui s'intègrent dans des parcours individuels, enfin, individuels au sens OEF par OEF, etc., etc. Donc, oui, à mon avis, il y a moyen d'organiser des temps et peut-être d'aller un peu plus loin que la présentation générale et de qualité que nous a fait Pascal, mais sur des exemples un peu concrets, notamment sur la problématique du suivi ou des choses comme ça. Comment ça se matérialise concrètement sur des plateformes à travers des exemples concrets, sur des séquences X ou Y. Comment ça a été pensé avec des gens qui se sont cassés les dents au début et puis qui ont fait évoluer leurs dispositifs pour arriver à gérer ce suivi qui est effectivement plus compliqué, enfin, pas plus compliqué, mais qui est différent quand on le fait en ligne de ce qu'on peut le faire en présentiel. De manière globale, ça pose, c'est les discussions qu'on a aujourd'hui au niveau du réseau numérique, c'est comment on peut peut-être faire évoluer l'accompagnement auprès des établissements, comment on intègre, c'est aussi la discussion, d'autres OF. On est très sollicité par le mouvement sportif et également de plus en plus par d'autres OF, donc il y a une vraie réflexion à avoir dans ce sens. Voyez-moi, qui suis passé au CNFPT là depuis le 1er janvier, c'est aussi l'occasion, la formation à distance a été une occasion sur un énorme organisme que le CNFPT pour tous les agents territoriaux en France. Le numérique a permis de remettre les discussions sur l'ingénierie de formation au niveau national en échangeant avec toutes les délégations parce qu'avant, finalement, chaque délégation faisait. Vous voyez, l'habitude fait que chacun fait dans son coin et la formation à distance a été l'occasion de reprendre et on retravaille des choses au niveau national, on va remonter des équipes au niveau national. Après, c'est toujours aussi comme dit Fred, il faut aussi se donner les moyens, il faut que la centrale suive aussi sur certaines choses, mais là, petit à petit, ça avance par rapport à notre réseau du début. Il y a de très belles avancées. Mais venez à notre séminaire, on en parlait ce matin, mais finalement, ça va être presque un nouveau sujet. Honnêtement, je ne vais pas parler que pour moi, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de services. Le souci, c'est qu'on est à l'os déjà en termes de temps, c'est la cata et juste, honnêtement, juste dégager des temps de formation, là, ça va parce que c'est une heure et demie, mais c'est très compliqué concrètement parce que tout est bordé par des jurys, des réunions. Moi, honnêtement, je n'ai rien avant des mois, j'ai genre 4-5 jours où je suis sur du travail de fond et pas en réunion, en jury, en déplacement. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. C'est pour ça que je demandais est-ce qu'on peut faire, parfois, je suis consciente qu'il faut faire les efforts des deux côtés, mais est-ce qu'on peut faire parfois dans l'autre sens si, par exemple, on fait un temps de travail là-dessus, avoir quelqu'un qui a un peu ressources qui vient nous accompagner et en quelque sorte de faire de l'accompagnement individualisé de dragesses, on va dire, ou de régions. Parce que je sais que ça s'est fait pour l'Alsace. Enfin, je n'ai pas la région et des mois. Bourgogne-Franche-Comté ? Non, je ne sais plus. Non, au-dessus. Grand Est. Grand Est. Je suis nulle en géographie. Oui, oui. Mais je pense que sur le principe, oui. Après, il faut imaginer que le RNSPF aujourd'hui, au sens des gens qui ont un peu de temps pour travailler là-dessus, on est... il y a Pascal qui nous a lâchement abandonnés, qui était un peu en plus le référent du coup sur la posture DR, puisqu'il travaillait en DR. Et après, il y a aujourd'hui, il y a Fred, Denis, moi, plus une ou deux personnes qui gravitent autour, plus quelqu'un au ministère. Et moi, Fred et moi, on a un pourcentage assez limité aussi là-dessus. Après, ceci dit, le RNSPF aujourd'hui, il cherche à aider quand il peut. Donc, à mon avis, il ne faut pas hésiter à solliciter. Puis ensuite, on peut, on ne peut pas. Voilà. C'est juste pour expliquer le pourquoi, mais quand on interroge le ministère sur ces questions, nous, en fait, ça fait un moment qu'on demande d'avoir des temps de réunion, d'avoir des temps d'échange, qu'on n'a rien eu depuis des années entre services de formation des différentes régions. Donc, on sait quand même, pour vous situer, auto-organiser en Zoom sur un certain nombre de questions communes, tellement on n'en pouvait plus de rien avoir du tout. Et quand on nous demande sur ça, effectivement, on revoit sur vous. Mais la question, c'est en termes de propositions, heureusement qu'il y a ces formats comme aujourd'hui. Mais voilà, comment on maille tout ça ? Et effectivement, on en est à un stade, là, du coup, il y a des crêpes qui vont pouvoir confirmer, où souvent, les crêpes sont bien plus avancées que les dragesses elles-mêmes sur les compétences techniques et foinées, parce qu'ils ont été, j'allais dire, acculturés et accompagnés largement par le Rennes-SPF, alors que nous, on arrive un peu après la bataille, entre guillemets, pour une grande partie des agents. Vous êtes bienvenus. Merci. Après, avec la complexité, aujourd'hui, face aux dragesses qui ne facilitent pas les choses, mais en tout cas, une volonté, de notre part, déjà, de mettre en place des actions à destination des dragesses, la preuve aujourd'hui, c'est vraiment plus orienté de dragesses, sur un format qui convient, parce que là, on a une à deux à trois conférences par mois, on a entre 30 et 50 personnes, donc on peut vous dire que c'est quand même un succès, et puis avec à chaque fois des perspectives de travail, des pistes de réflexion qu'on essaye de mener avec une équipe quand même, par rapport à ce qu'a dit Olivier, qui va s'étoffer puisque la direction des sports nous dote d'un nouveau poste qui viendra en complément de Denis et qui prendra au cours en juin, donc qui nous donnera une force d'action supplémentaire. Et effectivement, peut-être, à intégrer dans l'équipe technique nationale des collègues des dragesses, on avait Pascal qui est parti, et il serait intéressant effectivement qu'on puisse intégrer des collègues des dragesses pour être force de proposition. Je vous laisse avec Pascal Olivier Denis parce que je dois rechirer sur notre union. Après, il est possible de refaire des temps comme celui-là, ce n'est pas très compliqué. Merci à tous, à bientôt. Je vous laisse avec les collègues. À très vite. Salut, Fred. Bon, voilà, je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres questions ? On répond un peu comme on peut, Aline. Moi aussi, j'ai une autre obligation. En tout cas, j'étais très heureux de réintervenir et je vois plein de collègues même si je n'ai pas vu toutes les visios. Et j'espère à bientôt sur d'autres temps et je pense qu'il y a des choses à faire aussi ensemble sur tout le milieu de la formation professionnelle. Merci beaucoup. Salut, Pascal. Merci, Pascal. Merci à tous. Merci, Laurent. Dernier truc. Attendez, attendez avant de partir. Attendez deux secondes. Moi, je peux m'en aller, Olivier. Oui, Pascal, attendez deux secondes. Pensez, je le fais à la place de Denis parce qu'il va oublier de le dire, mais pensez à remplir le questionnaire de satisfaction parce qu'aujourd'hui, on est Calliope compatible. Donc, c'est important de le faire. Sans quoi, voilà. Et sachez qu'en général, on a 30, 40 % de réponses. Donc, cher collègue qui a été confronté à la même problématique, merci de le remplir. Il est sur le tableur… Sur le tableur d'inscription, oui. D'inscription parce que ça, c'est le progrès de la semaine. Hein, Denis ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Je vais l'envoyer de toute façon. Je l'enverrai avec le replay et les documents de Pascal et tout ça là. Donc, il y a dedans le mail que vous allez recevoir. Oui, voilà, dans le mail. Et puis, peut-être qu'on peut en faire un article sur le blog comme ça, tout le monde peut le retrouver quand il a envie. Merci. Merci à tous. Olivier, tu peux rappeler les dates du séminaire ? C'est sur le blog. Je ne me rappelle plus les dates. Il y en aura deux. Il y aura deux séminaires. 29-30 juillet 1er, 29-30 juin 1er et 2 juillet à Dijon. Et 16-17-18 novembre, un truc comme ça, à Montpellier. Et l'idée, c'est que ça va s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait en novembre, mais bon, en présentiel par contre, parce que nous aussi, on en a marre de la distance. on est sur des... C'est le barcamp qui te manque. Ouais. Tu rigoles, je fais du sport, je bois de l'eau maintenant. C'est fini. Je suis ça de près. Je vois ça. Dernière question, je vous embête jusqu'au bout. Je suis désolée. Est-ce qu'il y a des traces écrites des précédents séminaires qui ont été faits ? Donc, j'ai vu qu'il y avait des choses sur le blog, etc. Mais où c'est qu'on trouve un peu ce que vous avez échangé sur les séminaires où on n'a pas pu participer ? Alors, des séminaires, il y en a eu un paquet maintenant. Je ne sais pas combien on en est. Tu vois, ça fait un moment, en fait. Le RNS-PF, ça n'est pas longtemps qu'il existe, mais le réseau, ce qu'on appelait le réseau FOAD au départ, ça fait un moment qui est actif. C'est plutôt la transformation de ce réseau qui est devenu RNS-PF. Alors, il y a des environnements, mais dont on dit depuis longtemps qu'il faut qu'on les refasse, qu'on les rende plus ergonomiques sur la plateforme du RNS-PF où là, on retrouve plus de choses. Notamment, alors là, sur le dernier séminaire, il y a un environnement numérique qui avait été créé, donc tout est dessus, mais effectivement, qui est réservé aux gens qui étaient inscrits dans le temps où on pourrait imaginer l'ouvrir. Sinon, souvent, tout ce qui est un peu conférences, etc., c'est souvent relayé sur le blog du RNS-PF. Là aussi, où c'est un vaste bazar. Le groupe Facebook aussi. J'ai vu que vous mettiez plein de choses sur le groupe Facebook aussi. Il y a le Facebook, voilà, on repartage. N'hésitez pas à partager d'ailleurs. Ce n'est pas une page, vous noterez, c'est un groupe. Donc, le groupe peut mutualiser. C'est ouvert, quoi. En tentant de vire quelqu'un parce qu'il fait de la pub pour des trucs qui n'ont rien à voir avec le sport. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et après, si tu cherches des choses en particulier, il faut nous contacter. Oui, j'ai déjà mis un message en ce sens. Nous, on a, trois ans après, je sais, ça fait deux ans que vous avez tenté, mais on voudrait retravailler sur le MOOC des évaluateurs, notamment. Il faut vraiment qu'on maille tout ça. Et donc, tout simplement, moi, j'avais regardé, je n'arrivais pas à accéder. Enfin bref, il faut un compte. Donc, Denis a répondu. Oui, mais ça, tu branches Denis. Oui, c'est bon, il m'a déjà répondu. Il m'a déjà répondu, c'est parfait. Il a été hyper rapide. Merci à tous, vraiment. Oui, avec plaisir. Bon, salut tout le monde. Il y a une dernière question. Laurent, force et honneur. Merci. Et David, tu s'appelles. Merci beaucoup. Salut, salut. Salut tout le monde. Bientôt, au revoir. Ciao, merci Denis.